On savait qu'on voulait faire quelque chose en coupe, on a eu pas mal de chance au tirage et contre Y c'était le match à faire et on ne savait pas si on allait passer. Donc on a eu la chance de passer au pénaut, ça nous réussit pas mal en ce moment. Donc voilà, c'était l'objectif du président, il a atteint, mais je n'aime pas m'arrêter toujours au milieu du chemin, je n'aime pas ça, donc on va essayer de faire un deuxième exploit pour le club et pour nous. Il faut qu'on ait du monde à Gerland mercredi, à savoir qu'on a loué les deux tribunes Jean Jaurès et Jean Boin, ça représente 16 000 places et si on en fait 10 000 payantes, on sera à l'équilibre et puis tout ce qu'il y a au-dessus, on gagnera un petit peu d'argent. Ceci dit, le fait d'être retransmis sur France Télévisions, et puis vous voyez, je suis content que les panneaux soient tout neufs, ils sont tout frais. On aura beaucoup de retombées indirectes pour le club et le club, comme l'a dit Ludo, va être mis en lumière et tous nos sponsors qui nous suivent depuis tant d'années, au moins ça donne du sens à ce qu'on fait. On avait dit aux gamins, pour les 60 ans de Doumé de Juli, on avait retrouvé un film sur Chasselet-Marseille en 1983, en fouillant dans le bureau de Gérard, et on avait fait la surprise à Doumé pour ses 60 ans au mois de novembre. On était au 7e tour, et j'avais dit aux joueurs, vous voyez, les records sont faits pour être battus, et sachant que le club avait été déjà deux fois en 32e de finale, on leur avait dit, il faut aller en 16e. Bon, Doumé, il a dit à l'époque, non, on va aller en 8e. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué, mais déjà, moi, je félicite tout le groupe et tout le staff, et les joueurs, parce que, respect, ils l'ont fait, personne ne l'avait fait avant, respect, et puis aujourd'hui, c'est la fête. Vous voyez, citer mon père, oui, il a son avis, comme toute personne, mais après, je pense que c'est surtout le ressenti que j'ai au quotidien de mes joueurs, aussi, savoir Monaco, si on peut avoir des renseignements sur Monaco, donc là, j'espère que Ludo pourra en avoir quelques-uns. Puis après, il ne faut pas se prendre la tête, il faut être soi-même, il faut croire en nos chances, et puis après, faire le meilleur match possible, parce que c'est quand même rare de pouvoir jouer des joueurs comme ça, et puis ne pas avoir de regrets, et puis tout donner sur le match. Après, moi, je reste persuadé que sur un match, tout est possible. Alors, l'autre fois, j'ai dit que le match de Monaco, c'est comme si on faisait l'amour avec Monica Bellucci, mais pas tout le monde a compris. Donc, ça veut dire, si vous êtes bien droit dans la vie, puis un jour, vous tombez sur Monica Bellucci, et si vous avez fait l'amour avec elle, il ne faut pas y stresser, sinon vous n'y arrivez pas. Et bien, c'est pareil contre Monaco demain. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Et puis, j'ai dit à part Abidal, qui a un palmarès beaucoup plus grand que Ludo, et Carvalho, qui est comme Ludo, aucun joueur n'a le palmarès de Ludoïc. Donc, les joueurs de Chasselet, vous avez la chance de jouer avec Ludo, alors ne regardez pas les autres, respectez l'être humain en tant que joueur, ils ne sont pas meilleurs qu'eux, donc faites un grand match, et puis voilà. Mon dernier souvenir, c'était un Lyon-Duchère-OL au Stade Gerland, où j'avais passé une première mi-temps assez difficile, parce que M. Lisandro Lopez m'avait inscrit trois buts en une demi-heure, il me semble. Mais bon, je n'en avais pas pris en deuxième. Donc, on va essayer de faire mieux, et puis d'essayer de fixer la barre haute, et on va essayer de ne pas en prendre. Je voudrais revenir tout à l'heure sur ce que vous avez dit, et je ne sais plus qui est-ce qui a posé la question à Sonner. Vous allez demander le maillot à qui, c'est ça la question ? Moi, je dirais, on va essayer de faire en sorte que ce soit eux qui nous demandent nos maillots. Non, mais bon, j'ai bien dit ça avec le sourire, vous êtes d'accord, c'était pour vous renvoyer la balle un petit peu, mais voilà. Vous le gardez pour après le match. C'est tout bon ? Merci à vous.